... Je voudrais d'abord remercier le gouverneur de la région, ses collaborateurs, l'honorable député, les honorables députés qui ont participé à ce CRD ici dans la région de Louga. Comme vous le savez, dans le cadre de la vulgarisation de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, nous sommes après l'étape de Kaulak, l'étape de Thies et l'étape de Tamba Kounda, nous sommes aujourd'hui ici à Louga, bien sûr pour partager avec l'ensemble des parties intéressées la loi en question qui abroge la loi 2015-09 relative à l'interdiction de l'utilisation, de la détention, de l'importation des sachets plastiques à faible mécournage. Je pense qu'il est important pour nous, dans le cadre de l'application de cette loi-là, de partager avec, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des parties intéressées, le contenu de la loi, les innovations par rapport à l'ancienne loi qui, bien sûr, après la promulgation, après le vote du 30 décembre 2019, par l'Assemblée nationale à l'unanimité, cette loi a été promulguée par son excellence le président de la République, Macky Sall, le 8 janvier 2020 et a été publiée au journal officiel le 20 janvier et ce qui fait, au terme de cette loi, elle doit entrer en vigueur normalement le 20 avril. C'est une loi qui a pour objectif de lutter efficacement contre les déchets plastiques en interdisant cette fois-ci l'ensemble des sachets plastiques sortis de caisse, l'ensemble des sachets plastiques à usage unique, mais également en instituant ce qu'on appelle la consigne pour les bouteilles en plastique. Je pense que cette rencontre a été une rencontre de partage, de précision, d'essange, de suggestion. Je disais tout à l'heure que cette loi va entrer en vigueur le 20 avril et vous savez tous, une semaine après, ce sera le début du mois de Ramadan et nous savons que dans la campagne, beaucoup de nos concitoyens utilisent les sachets, notamment pour la glace, mais je pense qu'il est important parce que l'objectif de l'État, ce n'est pas de rendre la vie difficile aux citoyens, mais de les accompagner. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir dans des mesures d'assouplissement le temps de ce mois de Ramadan pour ce qui concerne, bien entendu, les deux types dont j'ai parlé tantôt. Pour le reste, l'application se fera bien sûr à date échue, normalement le 20 avril. Des dispositions sont en train d'être prises en rapport avec l'ensemble des partis intéressés, le ministère du Commerce, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, bien entendu, le ministère de la Justice, le ministère des Finances pour que nous puissions avoir une coordination parfaite parce qu'il est prévu au terme de cette loi, bien entendu, que désormais les agents assermentés peuvent procéder à des opérations de contrôle et peuvent appliquer la loi comme il a été précisé. Donc, je pense que nous allons demain, incha'Allah, à Saint-Louis pour les mêmes raisons, pour notre CRD. J'ai demandé au gouverneur de faire des CDD dans les trois départements, mais également des CLD. Cela permettra de descendre l'information à un niveau beaucoup plus profond et de toucher vraiment les populations. Nous allons accompagner cette action par une campagne d'information et de sensibilisation dans la presse, dans les radios, dans les télés, mais également dans nos langues nationales avec les radios communautaires. Nous allons faire une bonne campagne de communication parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est bien sûr. Nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut accompagner les populations. Il faut les aider à mieux comprendre quels sont les enjeux. Il faut les aider à comprendre quels sont les effets néfastes du plastique sur notre environnement, sur notre économie. Sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur le tourisme. Donc, une fois qu'ils seront bien sensibilisés, je pense qu'ils prendront en charge efficacement cette problématique et nous allons appliquer sans aucune difficulté la loi 2020-04. sur l'élevage.